et pour tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit hall tissu que j'ai effectué il y a huit jours à peu près oui il y a huit jours sur le site tissus de rêve et c'était suite à c'est pas bien on devrait pas recevoir les comment dirais-je les news les news letters sur les boîtes mail parce que forcément on est tenté et puis c'est ce qui est arrivé donc j'ai commandé 6 coupons à tissu de rêve et je vais vous montrer aussi à la fin un coupon de chez de chez benitex de chez benitex que j'ai commandé au mois de juillet je crois comme j'avais qu'un coupon je ne suis pas amusé à vous montrer et puis voilà l'occasion fait que comme ça je vous mets en même temps et voilà mais ben écoutez c'est parti on va commencer tout de suite alors le premier coupon c'est une double gaz alors comment il avait je regarde là parce qu'en fait j'ai ma facture qui est une double gaz plus petit indigo voilà alors vous ne voyez pas le plus petit peut-être un petit peu plus près voilà là vous voyez voilà elle n'est pas elle n'est pas transparent ça va aller aller relativement épaisse quand même parce que j'ai déjà eu de la double gaz beaucoup plus fine que ça donc donc ça va alors elle est un tout petit peu plus foncée que ce que vous voyez mais voilà pas grand chose donc moi j'en ai pris un mètre cinquante et elle était à 6 euros 90 du mètre voilà donc ça je ne sais pas encore ce que je vais en faire mais certainement un petit haut je vais voir je vais parce que je vais ce que je vais faire dedans là dans tous les coupons j'ai eu soit la bonne le bon métrage où j'ai eu à peu dix centimètres de plus donc voilà voilà vous voyez bien le point bien plus petit là voilà donc pour ce premier coup pour je sais plus si je vous ai dit j'en ai eu pour combien ça m'a fait 10 euros 35 et 1 mètre cinquante ensuite pardon j'ai pris alors j'en avais jamais eu entre les mains on m'avait déjà on va dire expliquer un petit peu au niveau de la texte au niveau de la texture à quoi ça ressemblait donc c'est une javanaise alors javanaise fleurie beige sur fond marine j'en ai pris pareil 1 mètre cinquante et elle était à 3 euros 27 du mètre j'en ai eu pour 4 euros 91 alors vous la voyez vous la voyez noir mais c'est bleu marine le fond est bleu marine peut-être de plus près voilà alors ça la fluidité la javanaise à la fluidité effectivement de la de la viscose ça quand même une bonne bonne épaisseur tout est relatif évidemment mais c'est quand même assez voilà on voit pas à travers enfin j'ai pas l'impression mais ça le toucher enfin après je sais pas trop exactement ce qu'il ya enfin au niveau de la composition mais on sent que c'est pas quelque chose de et du synthétique dedans ça se ça se sent et je pense que ça pas l'air de non voyez ça se croise pas bon ça c'est le côté pratique mais voilà on sent au toucher que il ya du synthétique dedans ça c'est assez sûr donc voilà pour cette javanaise j'en ai pris un mètre 50 donc ce sera une petite une petite blouse manchelon pour pour le printemps en train de me dire on voit tellement la différence entre l'endroit et l'endroit et l'envers il ya un côté qui est un peu plus bleu l'autre et je sais pas c'est parce qu'on pourrait même à la limite se servir des deux côtés voilà ensuite j'ai pris alors pas et je savais pas du tout enfin j'imaginais le crêpe j'ai pris un crêpe georgette plumetis feuillage tilleul et camel avec du lurex doré alors je vais pas dire c'est ma déception mais parce que j'aime beaucoup l'imprimer je trouve que ça fait je vous montre quand même ça fait très très automne je sais pas si vous verrez les petits le lurex et dans le plus petit pas si vous allez voir peut-être pas voir mais enfin les le lurex et dans les là dans les petits mais le plus petit il est dedans vous voyez pas bon bref alors pour moi je n'ai pas l'impression j'ai pas le toucher du crêpe et j'ai plus l'impression que c'est un voile parce que voyez on voit complètement à travers et et si j'avais su que c'était aussi transparent bah j'aurais pris un voile de coton parce que parce que c'est trop c'est trop transparent et ça va être ouais je vais pas avoir le choix que de doubler mais je me posais la question je sais pas si se doubler sur du blanc sur un voile de coton blanc je sais pas ce que ça peut donner après ce que est-ce qu'il existe du voile de coton je dirais beige est-ce que le fond est beige mais j'ai cru je sais pas si ça existe et que je regarde mais quand j'ai vu la transparence j'étais en main ça donc moi j'aurais plus appelé ça un voile plutôt que un crêpe est-ce que du fait que ça soit crêpe georgettes est ce que les tissus georgettes sont peut-être transparents je ne sais pas donc alors est-ce que doubler dans le même et là ça va j'ai l'impression tout dépendra du projet que je ferai dedans si il faut que je le double au moins les la partie corps avec le même tissu si j'ai assez ça peut passer je pense mais le problème c'est que vous vous voyez peut-être pas si vous voyez mais on voit par transparence du coup les motifs donc non ça ira pas donc il va falloir que je que je trouve un voile de coton blanc je sais pas oui j'essaie que je regarde dans mon stock si j'ai du tissu blanc pour remettre dessus voir ce que ça donne si ça voit pas trop la différence sinon je sais pas si si du beige ça du voile de coton beige je sais pas si ça existe aucune idée bref ensuite j'ai pris des molletons à la fois que c'était des molletons non grattés et c'est c'est ce mail là que j'avais reçu il faisait une promo sur les molletons donc ils étaient à 5 euros 94 du mètre je n'ai pris un mètre 50 et ça m'a coûté 8 euros 91 donc j'ai pris ce premier molleton alors molleton moi je moi molleton c'est plus ce qu'on à l'intérieur quand c'est quand c'est savez doudouille quand c'est tout doux assez épais voilà pour moi ça c'est plus du je dirais du french theory voilà moi c'est plus ça alors donc couleur armée en camouflage voilà il est alors il est un peu plus foncé que ce que vous voyez il tire quand même plus sur là et vous vous le voyez vraiment gris mais les plus se bleutait quand même si là ça ça va là ici c'est pas gris là c'est c'est bleu gris quand même mais c'est plus foncé que ça quand même ouais à l'intérieur il est voilà vous verrez mais c'est du french theory et c'est eucotex europe entrer sur la lisière voilà alors ça je vais me faire dans celui là un pull clémence de fibre molleton que j'ai réalisé déjà l'année dernière l'hiver dernier l'hiver dernier et donc c'est un sweat que j'aime bien ça fait un sweat mi saison et puis bon je me suis dit ça avec un jean voilà c'est tenu des contraintes avec un jean ça passe mais je verrai pour faire le souvenir l'encolure il doit y avoir des bandes de poignets et puis de taille peut-être faire en bord côte je verrai je verrai ce que j'ai donc voilà ça c'est pour pour un sweat clémence ensuite j'ai pris donc un deuxième molleton donc pareil molleton moi je dis french theory plutôt mais rose alors c'est pas du tout mais pas du tout ce rose là les plus rose je dirais alors pour les pour celles qui sont de ma génération des années on va dire 75 80 voilà je sais pas si vous vous souvenez les je sais plus comment ça s'appelle les quand ça s'appelait la ligne c'était du chewing gum mais dans une dans un berlingot et ça me fait penser la couleur me fait penser complètement à ça donc ça c'est plus pâle ce que vous voyez mais il est un peu plus rose voilà donc hop voilà donc je ne sais pas montrer l'autre mais c'est extensible et dans l'autre sens voilà et alors celui là je sais pas où c'était pas marqué mais là dans la lisière il n'y a rien de marqué mais je sais pas s'il est coté celui-là je n'en sais rien il est au même prix mais à 5,90 et j'en ai pris un mètre cinquante aussi et ça je vais m'en faire un gilet je sais pas si j'en aurais assez j'ai un mètre j'ai mesuré j'ai un mètre je crois que j'ai un mètre soixante il me semble et je regarde si j'aurais assez pour me faire un gilet alors à la base c'est un gilet homme j'avais fait l'année dernière ou il y a deux ans je sais plus le gilet jordan de de chez pati doux et pour mon fils et je l'avais essayé tout et ça fait un gilet un gilet suite donc je trouve que voilà c'est un peu unisexe donc je verrais pour le faire alors peut-être pas en tout rose j'ai d'autres chutes de de molleton de french terry tout ça qui me reste donc peut-être faire des empiècements pour casser un petit peu le rose mais c'est un sweet à capuche mais c'est un sweet à capuche donc voilà moi pour pour aller bosser c'est très bien donc à voir quand je regarde combien qu'il me faut de métrage et au pire je vous dis j'ai des chutes je peux toujours on peut toujours arriver à habitué quelque chose ensuite j'ai pris donc ça ce sera le dernier coupon de chez tissu de rêve j'ai pris un tissu jersey imprimé tâche multicolore sur fond rose pâle j'en ai pris un mètre et il était à 5,90 du mètre voilà donc pareil ecotex aussi je vous montre tout de suite voilà alors je sais pas vous j'ai l'impression que vous le voyez sur fond on va dire blanc cassé mais ouais rose pâle vite fait quand même c'est pas fou fou le rose pâle moi j'irai plus soit effectivement blanc cassé les couleurs j'ai pas l'impression que ça soit tout à fait les bonnes il ya du bleu du vert et du marron sur les petites tâches voilà dans la dans la lisière et dans la lèse voilà donc ça je vais m'en faire un petit un petit t-shirt manches longues pour la mi-saison donc voilà je vais je vais me refaire quelques quelques suites un suite dans quelques t-shirts manches longues entre le matin des fois il commence à faire un petit peu frais quand on arrive en septembre donc voilà vous savez le t-shirt genre le t-shirt de chez direndo c'est quoi c'est le plantain qu'est ce que j'ai moi j'en ai un j'avais cousu je vous l'avais montré je l'avais cousu avec avec mon ami claire je crois que c'était d'un d'un magazine qu'est ce que c'était je sais plus burda burda easy ou je sais plus je suis en train de regarder là bas parce que j'ai le nom de tous mes magazines ou d'un prêt-à-porter je sais plus enfin bref un t-shirt manches voilà donc ça c'était ma petite commande de chez tissu de rêve j'ai trouvé que ça va être les vacances je sais pas ça avait été long quand est-ce que j'ai commandé j'ai commandé le 15 août ah oui les fériés n'est pas quoi faire monsieur occupé et je l'ai reçu aujourd'hui nous sommes le 24 oui le 24 donc août j'ai oublié passer je vois j'aime sembler que c'était plus rapide que ça bon là c'est peut-être fait aux vacances voilà il ya même au niveau des des transporteurs tout ça peut-être que ça a mis un peu plus de temps enfin bon c'est principal c'est de l'avoir alors donc mon prochain coupon c'est le coupon de chez benitex que j'ai commandé je vous disais je crois que c'est en juillet attendez bougez pas je vais chercher mon carnet couture alors mon coupon de chez benitex je vous disais alors que je retrouve quand est ce que je l'ai commandé un juin non c'était juillet donc c'est un c'est une gabardine de coton sergé élastane motif grande feuille sur fond gris et c'était un coupon de trois mètres et j'en ai eu pour 14 euros 50 celui là il a été lavé j'ai pas remesuré j'ai pas regardé s'il avait bougé donc voilà bien le coup oui par rapport au celui que j'avais eu pareil c'est dans le même style il était un peu je sais pas si vous vous souvenez bleu turquoise vert un peu bleu marine je crois qui était marqué aussi élastane et qui ne l'était pas du tout c'est pas grave j'en ai fait autre chose d'ailleurs vous verrez dans un dans un prochain bilan couture mais là celui là pour le coup il est excusez moi je vous ai fait bouger il est bien élastane dans ce sens et dans la dans la lèse non dans la lèse non non alors je vais m'en faire alors au départ j'avais pensé à mon vous savez le jean de chez pati doux que je fais j'étais partie là dessus je l'avais acheté pour ça je dis tiens ça peut être sympa je dis là élastane et tout je vais être à l'aise je vais être bien dedans bon je dirais j'en ai trois mètres on va faire deux après je me suis dit à une veste vous savez genre une veste en jean enfin voilà ce qui est à la base d'une veste en jean je me suis dit ça peut être sympa après je me suis dit un chinaline bon ça j'ai pas regardé je me rappelle plus s'il faut un tissu élastane bon enfin bon voilà ce sera un pantalon je pense qu'il y aura sur un pantalon c'est clair et après bah voir ce qui je pense qu'il va me rester au moins au moins sur un mètre cinquante peut-être un petit peu plus je sais pas si en un mètre cinquante une veste genre une veste en jean ça peut passer je sais pas je sais pas j'ai pas regardé enfin j'ai pas étudié le truc donc je pourrais pas vous dire si ça va passer ou pas mais c'est sûr qu'il y aura un pantalon et je pense qu'il y aura un pantalon là d'ici d'ici quelques quelques semaines là arrive le mois de septembre donc s'il continue à faire à faire toujours aussi chaud mais voilà on va commencer à ressortir les jeans donc voilà je pense que il finira comme ça ce coup j'aime beaucoup ça change je vois ce que vous en pensez donc voilà on commence à préparer tout doucement les les cousettes de d'automne et puis et puis voilà quoi bon bah vous voyez ça aurait été une petite vidéo assez court je vais essayer de vous mettre je pense que les tissus de chez de chez tissu rêve ils vont être je pense vont être encore dispo je regarderai celui ci je vous garantis pas mais je vous mettrai en barre en barre d'infos de toute façon et voilà et bah c'est tout ce que j'avais à vous dire à vous montrer j'espère que bah ce petit hall vite fait vous aura plu vous aura donné des idées vous aura donné un aperçu du tombé des tissus etc et puis bah si vous avez des idées n'hésitez pas comme modèle de patron avec les tissus que je vous ai montré n'hésitez pas à les mettre en à mettre en commentaire et et voilà bon bah écoutez je vais vous souhaiter une bonne bonne après midi une bonne soirée une bonne nuit bonne matinée je ne sais pas quand est ce que vous regarderez la vidéo et et puis bah on se dit à bientôt bye 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 bye